On est passé. On se rappelle ce que nous avons étudié il y a deux semaines. Nous étions en train de chercher, on est parti à la découverte, d'où s'étant qu'une sukkah qui est plus basse que 10 fachim, un tefa 10 centimètres, 10 fachim 1 mètre, d'où s'étant qu'une sukkah qui n'a pas la hauteur minimale d'un mètre n'est pas soudre ? Où est-ce qu'on sait ? Peut-être 90, peut-être 1 mètre 50, peut-être 1 mètre 20, 1 mètre 70 c'est la hauteur d'un bonhomme. J'aurais dit 1 mètre 70, c'est plus mis tout à l'heure qu'un mètre. D'où s'est sorti le chiffre 1 mètre ? Alors on est parti chercher et on est arrivé pour l'instant en train de dire de la même manière que le Aaron à Kodesh, dans le Mishkan que Moïse, Moshé Rabbeinu et les Bénithènes ont fabriqué dans le désert, il avait une hauteur de 10 tefachim, de 1 mètre de haut. Et Hachem, on avait appris que jamais Hachem n'est descendu plus bas que le mètre du sol, ni Moshé et Yonavid ne sont montés dans le ciel plus haut que le dernier mètre qui va vers le ciel. Et bien on avait appris que c'était ça, on va dire, l'espace minimal pour pouvoir vivre, c'est 1 mètre. Seulement, on est resté avec un point d'interrogation, il y a deux semaines, c'est que, ok, d'où sait-on que le Aaron à Kodesh, il mesurait 1 mètre ? Qu'est-ce qu'on a comme preuve que le Aaron à Kodesh mesurait 1 mètre ? Alors, une chose que nous savons, c'est que le Aaron lui-même, il mesurait 90 cm, ça c'est sûr, c'est quand même dans la Torah. Ama Vacheti Govo, donc la hauteur c'était Ama Vacheti. Ama, c'est 6, 6 tefachim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tefachim, c'est encore 3, c'est 9, 9 c'est 90. Mais d'où sait-on que le couvercle, il mesurait 10 tefachim, enfin, 1 tefachim, 10 cm, tout ce qu'on sait ? Peut-être que ça mesurait 12 cm, 15 cm, 20 cm, etc. Et on n'est pas encore arrivé à prouver quelle était la hauteur de ce fameux couvercle, qu'on appelle la caporette. Caporette, c'est la hauteur. Donc, on est resté sur un point d'interrogation il y a deux semaines. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on va trouver une solution pour définir la hauteur du couvercle du Aaron à Kodesh. Eh bien, on est fort, hein ? C'est-à-dire, si on avait TF1, si on envoyait TF1, ils auraient filmé, on aurait calculé. Bon, il n'y avait pas TF1. Mais nous, on n'a pas besoin de TF1. Nous, on sait, eux, ils ne savent rien, ils viennent, ils voient. Nous, on sait la raison et les causes pourquoi ceux-ci mesurent ceux-là, pourquoi le Aaron à Kodesh, il doit mesurer 90, pourquoi le couvercle doit mesurer 10 cm, et pourquoi le tout doit mesurer 1 m. Et ça, c'est ce qu'on va aujourd'hui aller à la recherche de l'épaisseur, la hauteur de ce fameux couvercle. Donc, si vous voyez dans le dessin, je ne sais pas s'il est assez clair dans le dessin, on voit donc, rappelez-vous, le Aaron à Kodesh était fait exactement comme ça. Le Aaron à Kodesh avait, si vous voyez bien, à l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 10. Le premier, le couvercle que vous voyez, où il y a les deux anges, donc, lui, mesure 10 cm, et il y a deux. Mais d'où est-ce qu'on sait que ce petit couvercle mesure 10 cm ? C'est ça, le problème. Alors, vient Ravouna. Maintenant, on attaque la Gemara. Ravouna. Ravouna, c'était un des contemporains de la Gemara. Toujours, ils étaient les deux camarades de Rafrizda. Et Ravouna, ils vont toujours ensemble, comme Abaye et Rava. On a, et comme Reshla Kish, Rabu Hanan. On a Ravouna et Rafrizda. C'est toujours des inséparables. Les inséparables. C'est ce qu'on appelle Ravouta. Tout le temps, ils étaient ensemble. Alors, Ravouna, lui, vient et dit. Moi, je peux vous prouver. Écoutez bien, c'est très fin comme analyse. Je peux vous prouver que la face, c'est-à-dire que je vous prouver que l'épaisseur de... Jean-Anne-Kodesh, c'est 10 cm. D'où est-ce que c'est ça ? Une preuve. Est-ce qu'elle écrit quoi ? Al-Pene Akaporet Kedma. Dans les mots. Rabuna Mamecha. Al-Pene Akaporet Kedma. Il y a écrit dans la Torah. Il aspergera. Parce que, écoutez bien, ça personne ne le sait. Parce que, malheureusement, on lit la Torah et on croit que c'est comme un BD. C'est un truc qu'on raconte... Ou bien c'est un petit journal de... Mais pas comme ça, il faut... Je ne fais pas attention. Vous savez, à Yom Kippour, le coin de Gadol, il rentre dans le Kodesh à Kodesh. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il va asperger le sang des corbes à notes qu'il va faire à l'extérieur sur... devant... en face du... En face du Haron à Kodesh. Mais qu'est-ce qu'il doit ? Il doit viser quoi ? Il y a le Haron à Kodesh devant lui. Il est comme ça. Il a le sang sang. Il dit oula 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 où je vais là ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il a écrit dans la Torah. Il doit viser la caporette. Il doit viser... Il doit viser le couvercle. Surtout pas les anges. Et surtout pas le Haron à Kodesh. Il doit viser Pena Caporette. La face... La face du couvercle. D'accord ? C'est ça qu'il doit viser. C'est comme ça. Remercons ? Il fait comme ça. Huit fois. Il va asperger huit fois. Et il doit viser Alpene à Caporette. Et si le malheureux, le malheureux, au lieu de viser la face d'épaisseur de la Caporette, lui, il croit qu'il est en train de jouer au basket ou au foot. Et le malheureux, il finit pas la journée là. Il fait Kaddish. On peut faire Kaddish sur lui là. Donc il doit bien viser Pena à Caporette. Pena la face Caporette du couvercle. C'est là-bas qu'il faut asperger le sang. Pas en haut. Pas en bas. Là-bas. En face. Ce fameux dixième tephare. Ce fameux dixième tephare. C'est les derniers dix centimètres là. C'est là-bas qu'il doit viser. Il verse là-bas. Un, deux, trois, quatre, cinq, les huit. Et après comme ça. Et après ça fait la capara. Parce que si il ne fait pas ça, il ne fait pas de capara. Et en plus il va mourir. C'est dommage de mourir. Pourquoi mourir ? Parce qu'il a fallu l'alpene à Caporette. Pene à Caporette. Donc rappelez-vous sur la face du couvercle. Et donc, écoutez bien ce qu'il dit. Pene à Caporette. La face du caporette. Mais attendez. Est-ce que la caporette, elle a une face ? Premièrement. Et en plus ça ne peut pas une face. C'est quoi Pene ? Pene c'est la figure. C'est la figure. Mais comment la Torah, elle a dit ? Elle a utilisé le terme de la partie faciale. La partie qui est en face de nous. Qui s'appelle Pene. Pourquoi la Torah, elle a dit Pene ? Alors elle dit Moul. Elle va dire en face. Keneged. Diffné. Il y a plusieurs termes. Pourquoi la Torah, elle a utilisé Pene ? Tout simplement pour nous dire l'épaisseur, pour nous dire la hauteur de ce fameux couvercle. La face du couvercle. C'est quoi ? De la même manière que la figure d'une personne, elle a un téfar. Parce qu'évidemment, on ne compte pas le front. On ne compte pas la mâchoire. On compte simplement entre les yeux et la bouche. C'est un téfar. De la même manière que notre face, c'est un téfar. Eh bien, le Aaron Akodesh, son couvercle était aussi de un téfar. Et donc, Eureka, j'ai trouvé. Quelle est l'épaisseur ? Quelle est la hauteur de ce fameux couvercle ? Comment je veux savoir ? Pene. Pene. A Pene, c'est quoi Pene ? Panim. D'ailleurs, en hébreu, Panim, c'est la face. Donc, le front, ce n'est pas la face. La mâchoire, ça n'a rien à voir avec la face. Donc, la face, c'est quoi ? C'est les yeux, les joues, le nez et le début de la bouche. D'accord ? Jusqu'à la bouche. Eh bien, ça, ça fait un téfar. C'est ça que la Torah, elle a besoin de nous dire. De la même manière que la face, c'est un téfar. La figure, c'est un téfar. La même chose aussi, l'épaisseur de ce fameux couvercle sera un téfar. Donc, on a trouvé. 9 plus 1 est égal à 10. Bravo ! On a trouvé combien ça mesure l'heure en a Kodesh. Vous savez comment on est bon ? Ce mois-là, Gmarah, elle dit. Question. Qui nous dit qu'on parle ici de la face humaine, d'un être humain, d'une personne ? Peut-être qu'on parle de la face, la figure d'un hibou. 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 Hein ? Oui. Et donc, lui, c'est, je ne sais pas, un peu plus grand, qui nous a dit qu'on a pris juste la face. Qui on ne parle pas de péné ? Il y a plusieurs personnes qui ont des faces. La faciale. Il y a la faciale des hommes, il y a la faciale des animaux, il y a la faciale de toutes sortes de choses. Qui on ne parle pas des hommes ? Péné, péné. Peut-être, VMA, on n'a qu'à dire qu'il s'agit ici d'un ma yourni. Yuhani, c'est un énorme oiseau. Certains le comparent à, comme je viens de dire, un hibou. C'est un oiseau qu'on ne connaît plus, qui a disparu, mais qui était immensément grand. Comme dit Rachid. Réponse de l'Agmara. Tafasta Meruba. Lota Fasta. Tafasta Muad. Tafasta. On avait appris ça il y a deux semaines. Une règle en or. Mieux vaut avoir une petite quantité que tu es sûr de l'avoir, que de t'imaginer d'avoir une grande quantité et tu ne pourras jamais l'avoir. Donc c'est mieux. Quand la Torah nous dit péné, on a pris le péné moyen. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des faces qui sont immensément grandes. Comme il y a de l'immensément petit. Mais nous, ce qui nous interpelle, c'est le moyen. Moyennement, dans les êtres humains, moyennement, même dans les animaux, c'est toujours intéphare. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des dinosaures. Bon, ils n'ont qu'un ami, ils sont plus grands. Mais on ne parle pas d'eux. D'accord ? On ne parle pas d'eux. D'ailleurs, certains Mepharchim, ils vont dire, parce que Rachid nous dit que ce fameux Bar-Yourni-là, moi, j'ai traduit tout à l'heure, c'était un hibou, mais certains Rachid nous dit, il ramène une Gemara, qui dit que le Bar-Yourni, c'était un animal terrifiant qui, lorsqu'une fois, il a pondu un oeuf, il a détruit 40 villes. C'était un oiseau terrifiant que, lorsqu'il a pondu son oeuf, c'était une bombe atomique, le gars, c'est Hiroshima. Hiroshima, par ! Hiroshima, les Américains, ils sont un peu en retard. Parce que là, nous, on avait découvert Hiroshima bien avant. Alors certains disent, tu vois, déjà, à l'époque d'Amara, on savait qu'il y avait des animaux qui étaient immensément grands, qui ont évidemment disparu avec le Dora Mabou, le Dora Falaga, mais ça existe. Certains disent encore cette explication. Donc tout est Crénatora. Donc voilà la règle. Donc on a toujours choisi le système, on va dire, moyen. On ne va pas aller dans les extrêmes. Tous les extrêmes, ils sont jamais, c'est jamais une manière de compter si on va à l'extrême. C'est la règle. T'as Fasta Meruba, là, t'as Fasta. Prendre beaucoup, tu n'auras jamais. T'as Fasta Moade, mais si tu prends un petit peu, ça, Fasta, tu as bien fait. Bon, l'Akmara ne se demande pas, d'accord. Alors on ne peut pas prendre le immensément grand. Mais il y a aussi des immensément petits. On n'a qu'à dire que la face qu'il s'agit dans la Torah, il s'agit d'une face, d'un petit oiseau, que le petit oiseau, ce n'est pas 4 cm, 2 cm, 5 cm, qui nous a dit qu'on parle d'un homme, encore une fois, on ne voit pas dans la Torah l'homme. Sur ce, l'Akmara répond, Amar, Ravachaba Yaakov, Ravachaba Yaakov, il dit, non, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, Ravuna. Ravuna, il a dit, moi j'apprends la face du couvercle, c'est comme la face des normes, d'où je sais. Parce que lui, il a fait une Gézera Chavar. Il a fait ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en français, une analogie, une correspondance, et dans les termes d'ordinateur, on dit un hypertexte. Vous savez c'est quoi un hypertexte ? Quand vous cliquez ici, ça se allume là-bas. Parce que c'est le même mot. Donc dans la Torah, il y a ce qu'on appelle des hypertextes. C'est ça, Jean-Paul, c'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on dit, non ? Un lien hypertexte. Un lien hypertexte, il y a des liens. Il y a des mots qui sont connectés ensemble. Comme les neurones, ils ont 94 millions de connexions, et bien nous aussi on en a 94 millions, ou milliards quand même, 94 milliards de connexions. Nous aussi on en a comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On dit peiner, 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 peiner. On regarde le mot peiner à caporette, la phase de la caporette, et quel mot on va trouver dans la Torah qu'il utilise le même mot que peiner, le même mot que la caporette, on le trouve où ? On l'a trouvé. Parce qu'à Maravekov, Rabuna, peiner, peiner, gamar, il a appris le mot peiner, peiner, gamar, il a appris ketivachah, et peiner à caporette, et ketivatam. Et dans un autre verset dans la Torah, dans Bereshit, on voit ketivatam, mehet, peiner, itzrak, aviv. Voilà le mot, peiner, peiner. Donc on a connecté ces deux mots. Ces deux mots sont rentrés en connexion ensemble, par Wi-Fi, c'est par Wi-Fi, il n'y a pas de... Et comment ça marche ? Puisqu'on trouve le mot peiner ici, et le peiner là-bas, le peiner de là-bas, de quoi il parle ? D'un homme ! Parce que peiner à vivre, la phase de son père, itzrak, itzrak, itzrakavinu. Donc la phase de itzrakavinu. Mais la même chose, lorsqu'on parle de peiner à caporette, on parle la même... On parle de la phase d'un homme, d'une personne. Et donc, c'est bien, on a bien compris... On n'aurait pas pu trouver, dans la Torah, d'autres endroits où il y a vos peiner, avec une autre signification ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Cherchez. C'est le seul endroit. Avec Hachem et Moshé, on disait qu'il se parlait face à face. Pas ni, mais pas ni, mais pas le mot peiner. Ah, c'est pas au pluriel, ça va pas ? Non, parce qu'il faut, pour la connexion, il faut que ce soit exactement le même mot. Il faut trouver peiner, peiner. Panim, c'est pas pareil que peiner. Trouver le même mot, exactement le même mot qui correspondant. Cherchez, cherchez, cherchez. Si vous trouvez, binéder, si vous trouvez, c'est une question de malade. C'est une question de rabé qui va à la guerre. Je sais quand il dit qu'il voit le visage de son père. L'Europe, panécha, l'opilalti. Panécha, encore pas, pas peiner. D'accord ? Alors l'agmara, elle dit, Ah, mais il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Vous ne l'avez pas trouvé celui-là. Vénalif, mi panim chelmala. Il y a une fois, une fois, une fois, quand on voit un peiner, il s'est écrit, Ketiv, Kirod, peiner, Elohim, batirtseni. C'est comme il a dit lorsqu'il s'est battu contre l'ange du satan, de Esab, qui est le Malachamavet, qui est le satan. Il a dit, j'ai vu Kepené, ta face, comme un ange. Et un ange, évidemment, il était immensément grand, un ange. Il n'est pas dans la taille, il n'est pas dans la nature humaine. c'est immensément grand. J'imagine que l'ange, il faisait, il était 10 fois, 20 fois, 1000 fois plus grand que Yaakov. Et quand même, Yaakov, il a combattu et il a gagné ses dernières batailles. Et il a écrit quoi ? La face d'un ange. Donc on voit, on n'a qu'à dire que ça parle de ça, Péné, Péné, qui t'a dit que c'est Péné, Péné de l'Hitraque ? Peut-être c'est Péné de l'ange. Et l'ange, lui, il est immensément plus grand que la face de l'Hitraque qui nous a dit que, peut-être on va dire que la caporette mesure 10 mètres. Allez savoir. Réponse de l'Agmara, ta fasta merouba, lo ta fasta. Ta fasta moi, ta fasta. C'est la même chose. Quand il y en a deux, il ne va pas chercher dans les extrêmes. On parle des anges. Et d'abord, si tu avais l'ange, comment ça va mesurer ? 100 millions de kilomètres. Or quoi, tu vas faire une caporette, un peu là, c'est joli, de faire l'orand à Kodesh, 90 centimètres, et vous allez mettre un couvercle de 1 milliard de kilomètres. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, donc on ne peut pas. C'est mieux de prendre ce qu'on appelle encore une fois tout ce qui est dans le moyen, tout ce qui est le moyen, c'est ça qui marche. Amar, Abakhaba, Yaakov, d'accord ? Il dit, Abakhaba Yaakov, mais moi, je vais vous donner une autre réponse. Nous, on ne sait pas combien ça mesure la tête d'un ange. Vous avez vu un ange une fois ? Est-ce que vous l'avez vu, un ange ? Il ne faut pas se désespérer. Voilà, bravo, ça c'est une bonne réponse. Qui a dit ? Ça c'est une bonne réponse, pas encore. Mais Abakhaba Yaakov, dit, Abakhaba Yaakov, Guimere, moi, j'ai reçu par tradition de mes maîtres depuis Moshe Rabbeinus qu'aujourd'hui, que les anges, ils ont aussi leur figure comme les hommes. La figure d'un ange, elle est semblable à la figure d'un ange. La figure d'un ange est semblable à la figure d'un homme. De la même manière qu'un homme, combien c'est sa figure ? 10 cm. Ok ? Eh bien, l'ange aussi. L'ange, il n'a pas une tête, je ne sais pas quoi. Il a une forme humaine. Et donc, Guimere, j'ai appris par tradition que Pene à Kéruvim que les Kéruvim, donc qui sont le symbole des anges, et Pene Kéruvim proutimi tephar. Ils ne sont pas moins qu'un tephar. Et donc, on a bien compris que même la question qu'on a demandé auparavant, elle ne tient pas parce que les anges, ils ont aussi un tephar. Mais Ravuna n'a mis mais à Hagamir. On va. Donc, d'après ça, on n'a plus besoin de dire que Yaakov à Vinou, pardon, on n'a pas besoin de dire que Ravuna, il a appris de Hittrak. La question était, elle a appris de Hittrak, pourquoi tu ne comprends pas des anges ? Je ne comprends pas. Mais c'est la même chose. Les anges et Hittrak, c'est la même chose. C'est-à-dire que Hittrak, c'est la même chose. Vous avez compris ? Donc, on a bien compris que les anges et Hittrak, ils ont la même grandeur faciale. Et donc, donc, Nagbara a dit, Ravuna, en vérité, il a dit, moi, Pene, Pene, ou je peux choisir ou bien la face de Hittrak et je peux prendre aussi Pene Elohim parce que c'est la même chose. Donc, j'ai les deux, c'est la même chose. Donc, j'ai appris des deux. Donc, je peux apprendre aussi de l'autre parce que ça revient au même, parce qu'ils ont la même dimension. Ils ont la même dimension, donc ça marche. Alors, maintenant, écoutez bien, mais l'agmara, il ne se demande pas. Benilaf, Mikerouf, écoutez bien, l'agmara, bien, il dit, mais, les anges qui sont en grandeur homme, c'est-à-dire les vrais anges, mais nous, on a aussi un Pene, une troisième Pene, on a la face de Hittrak, on a la face de l'ange, Pene Elohim, et on a un troisième Pene. C'est que le troisième Pene, c'est les Panem, les Panim des Kérouvim. Ce n'est pas des vrais anges, c'était ces fameux chérubins qui représentaient les anges. D'accord ? Et eux, ils sont beaucoup plus petits que la... Ce n'était pas en grandeur nature, ce n'était pas en grandeur nature, on avait des petits anges, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la grandeur nature, c'était sur la Ronde à Kodèche pour orner la Ronde à Kodèche. Donc, on a été... Donc, les Panim, la figure des Kérouvim, c'est moins qu'un Téphar. Or, la Kodèche, c'est ça qu'il faut choisir. Qui nous dit que la Caporette, elle ressemble à la Panim de Yitraq ? Ou bien, la Panim des anges de grandeur nature, peut-être, elle ressemble aux Panim des anges faits des chérubins. Et les chérubins, ils sont plus petits que les... Ce n'est pas de nature. Ils ne sont pas en grandeur nature, les chérubins. C'est une représentation, mais ce n'est pas en grandeur nature. La Gmarale demande « Venilaf mi Kérouv » parce qu'il a écrit là-bas. Elle, dire-t-il, elle a Caporette, « You pene a kérouvim ! » Voilà une troisième fois qu'elle crie « pene ». Pene a kérouvim ! Alors comment tu réponds là-dessus ? Voilà, tu m'as dit « Voilà, j'ai trois. » Voilà, j'ai A, B, C. J'ai la Panim de Hittrak. Lui, c'est un téphard. OK. J'ai le Panim de l'ange qui a fait la dispute avec Jacob. Là-bas aussi, c'est un téphard. Bravo. Mais tu as un troisième pene. Les Panim des chérubins. Et eux, ils sont plus petits. Alors qui t'a dit que la... que la... que l'épaisseur, la hauteur de ce couvercle, ça correspond à A ou B. Peut-être que ça ressemble à C. Question ? Bonne question ou pas ? Si, vous savez, l'agmara, ça ne démonte pas. Vous dites « Bon, Léo, ça va, c'est bon. » Non, 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 il faut y trouver. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Ou tu as trouvé ou bien on recommence plus au début. Réponse de l'agmara. L'agmara, 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 il dit « Mais tu n'as pas compris. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez comment l'agmara elle est très forte. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le chérubin ? Le chérubin, on traduit en français les chérubins. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot « Kerouf » ? Eh bien, tu as été trompé. Parce que la grandeur de la tête des chérubins ont été faits exactement à la grandeur nature. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire « chérubin » ? « Chérubin » ça veut dire un enfant. La tête d'un enfant. Donc, ce qu'on a fait, on a fait, on a, bon, les chérubins, ils avaient la même grandeur, la face des chérubins, ils avaient la même grandeur que l'homme. Donc, ça revient à dire que le A, le B et le C, à savoir les pénitraques ou bien l'ange grandeur nature ou bien les chérubins, la tête des chérubins, ils étaient exactement tous les mêmes. Parce que chérubin, ça veut dire un enfant, ça veut dire un homme. ça veut dire une personne chez Ken Bebavel car en Babylonie, Corinne le Yenouka, lorsqu'on va appeler un enfant, on lui dit « c'est quoi tu es ravia ? » « Ravia ? » « Ravia » « Peut-être qu'ils représentent d'ailleurs toujours dans les peintures et autres, il y a toujours des anges qui sont toujours représentés par des bébés avec eux. » Parce que les chérubins, c'est vraiment des enfants. Pas des bébés, mais des enfants. Pas des bébés, c'est des enfants. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des bébés, c'est des enfants. « Ah bon ? » Donc tu me dis que quoi ? Que grandeur de nature, ça veut dire quoi ? La tête du chérubin, c'était la grandeur d'un enfant. Si c'est comme ça, écoutez bien la question, c'est une question de malade, celle-là. Amarlé Abaye, alors Abaye lui dit « Elameata » Si cela était vrai, ce que tu viens de te dire, alors écoute bien ce qu'il a écrit. Dire-t-il « Pene a Echad » « Pene a Kérouf » ou « Pene a Chéni » « Pene Adam » « A Inu Kérouf » « A Inu Adam » Rappelez-vous qu'on lit dans la Haftara de Shavuot que lorsque Dieu, il a ouvert le ciel et « Yechheskel Anavi » il a pu contempler le char céleste, le trône céleste, il a vu, en général personne ne voit ça, parce que quand on fait Haftara, tout le monde dort. Après la veillée, tout le monde est fatigué, ils tiennent pour la Midah, pour la Torah, mais quand on fait Haftara, j'ai dit « Échec et mat ! » Je dis « Laisse tomber, je prends un peu de force pour Moussaf. » Donc la personne ne lit cette Haftara, il n'y a rien que le lecteur, il dit « Hé les amis, c'est fini, réveillez-vous ! » Je suis le seul, je m'en vais, je n'ai plus rien à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait il y avait quatre créatures, les quatre faces. Alors qu'est-ce qu'il y a les quatre faces ? Alors on sait, il y a le lion, d'accord ? Il y a le taureau, il y a l'aigle et il y a l'homme. Mais avant que le taureau soit taureau, avant ce n'était pas comme ça. Il y avait autre chose. Il y avait le lion, il y avait l'aigle, toujours ils étaient là eux, aussi l'homme et il y avait un enfant à la place du taureau. Et après, ça a changé. Et dans la Torah, c'est écrit qu'il y avait l'homme et il y avait le kérouf. Alors la gmarale dit, je ne comprends pas, je vous ai déjà dit la réponse, mais ce n'est pas grave. La gmarale dit, mais je ne comprends pas. Si tu me dis que le kérouf, les chérubins, ils ont la face d'un homme, alors quelle différence qu'il y avait entre les quatre facettes, les quatre facettes du trône céleste ? Alors on est bête. D'accord, le lion, le lion, ok, l'aigle, l'aigle, d'accord, et le troisième, c'est quoi l'homme ? Et le quatrième, c'est quoi le chérubin ? Alors si tu me dis chérubin, c'est autre chose, je ne sais pas quoi, c'est un ange, c'est une forme qu'on ne connaît pas. Ok, ça marche. Mais si tu me dis que le chérubin, c'est l'homme, alors quelle différence y a-t-il entre l'homme 1 et l'homme 2 ? Réponse de l'agmara, mais non, les deux, c'est des hommes. Un, c'est un enfant et un, c'est un homme. Un, c'était l'homme et donc une grande face. L'autre, c'était un enfant et donc une face. Ape, ravre, ve, ve, ap, zoutra. Et donc, dit l'agmara, en fin de compte, on a gagné. Parce que, on répète, on a demandé d'où s'étend l'épaisseur, la hauteur de ce fameux couvercle. En fin de compte, on a dit, on a trouvé pené, pené. Il y a trois fois dans la Torah pené. Une fois, il s'agit, évidemment, de ce qu'on recherche, à savoir, la caporette. Et par rapport à ce pené, on a trois. On a ou bien l'épéné Yitraque, ou bien l'épanime de l'ange qui a combattu contre Yacov, ou bien l'épanime d'Ekrovim. Et l'agmara a dit, en fin de compte, le A, le B, le C, que ce soit le A qui était l'épanime de Yitraque, ou bien l'épanime de l'ange, ou bien l'épanime de Yitraque, c'est tous les mêmes, c'est tous les mtéphars. Donc en fin de compte, on peut faire une méga, on peut faire une méga de Zerachava. C'est-à-dire que tous les penéimes de la Torah, ils sont tous à la même hauteur, même, c'est-à-dire, même hauteur, même épaisseur, même grandeur. À savoir, tous, ils mesurent un téphar. Voilà le téphar, c'est l'étalon. C'est le talon, donc tous les penéimes, tous les penéimes, ils convergent tous vers un téphar, et c'est ça qu'on voulait, et grâce à ça, on a gagné. Bravo, on est arrivé à notre recherche. Point final. Ce mot, l'agmara, il dit, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça veut dire quoi ? On est arrivé à définir que le haran à Kodesh, il avait 90 plus 1, 1 mètre. C'est ça qu'on voulait. L'agmara, elle dit, écoutez bien la question, encore plus pertinente. Oumimay, des halalas asara, bar misracha, ema, béadesracha. Maintenant que nous avons défini, et ça c'est vrai, que le haran à Kodesh mesurait 1 mètre, ça c'est bon. 90 plus 10, ça y est, on ne remet plus en question, c'est acquis, c'est comment. Mais, qu'est-ce que tu es en train de comparer toi ? Tu te dis, voilà, de la même manière que le haran à Kodesh c'est 1 mètre, la souka, elle doit mesurer 1 mètre. Ok, elle doit mesurer 1 mètre. Ok, c'est d'accord. Mais qui t'a dit que le scar, il doit être au-dessus du mètre ? Peut-être, le scar, il peut faire partie de ce fameux mètre. Toi tu veux 1 mètre, ok ? Qui t'a dit que c'est 1 mètre d'espace vide ? Peut-être c'est 1 mètre avec un espace rempli. Si tu mets le scar, ta souka, quand tu prends une photo de la souka, ben voilà, ma souka elle est là. Combien mesure ? 1 mètre. Non, à l'intérieur, c'est 1 mètre moins 30 cm en haut ou bien moins 10 cm ou moins 5 cm. J'ai mis une épaisseur de scar. Qui nous dit que c'est 1 mètre, qu'on a besoin d'un mètre sans le scar ? Peut-être c'est 1 mètre avec le scar. Si on a 1 mètre et on a la totale, on a et l'espace vide et l'espace et le scar ensemble, le tout, ça fait 1 mètre. Peut-être c'est valable aussi. Peut-être c'est valable. Alors comment tu sais ? Sur ce lag mara, elle dit, sur ce lag mara, elle dit, hélas, mais en vérité, je vais t'expliquer. Je change un petit peu de registre et je vais te dire hélas, mi bet, hola, mi, gama. En vérité, on est parti dans une première étude de vouloir comparer la sukkah au haron à kodesh. Le problème, ce n'est pas clair. Pourquoi ? Parce que la haron à kodesh, il mesure 1 mètre. Ma sukkah doit mesurer 1 mètre, mais je ne sais pas est-ce qu'il faut 1 mètre inclut le scar ou bien exclut le scar. Ça, je ne peux pas trouver. Donc on va chercher maintenant une autre preuve pour exclure le scar. Il faut 1 mètre sans scar. Il faut 1 mètre d'espace vide, pas de l'espace plein. Et comment je vais faire ? Je vais aller cliquer sur le bet amigdash. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Écoutez bien. Dirtiv parce que le bet amigdash était évidemment beaucoup plus grand que le mishkan, que ce que Moshé Rabenu a fait, le tabernacle. C'était beaucoup plus grand. Et quelle était la hauteur, la largeur et la longueur de ce fameux bet amigdash du temple ? Il y avait 60 amot de longueur, 20 amot de largeur et 30 amot de hauteur. On va se rappeler maintenant les frangettes, c'est la hauteur qui nous intéresse. Donc 30 amot était la hauteur. Vekétiv et il est écrit Komat Akeruv Aachat Eser Amot Vekhen Akeruv Acheni Si on regarde bien, on regarde bien le Haran à Kodesh il faisait un tiers écoutez bien ça, il faisait un tiers de la hauteur. Pourquoi ? Parce que notre nous du parterre jusqu'au plafond il y avait 30 amot c'est-à-dire 15 mètres et la Torah nous dit combien mesurait le Kérouf les chérubins du bet amigdash pas ce qu'il y avait dans le tabernacle combien il mesurait il mesurait 10 amot 5 mètres c'est immense en or 5 mètres les chérubins les chérubins mesuraient 5 mètres de hauteur c'est 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 ah oui ça s'appelle les ados c'est plus dur c'est plus dur je le mot mais là il s'occupe des ados moi je savais il peut s'occuper des jeunes ça va pas grave mais après il faut je le mets un peu de jugeot pour s'occuper des ados alors après donc il y a 5 mètres d'accord et pourquoi 5 mètres ? c'est un tiers jusqu'au plafond parce que le plafond c'est des 15 mètres du parterre jusqu'au plafond à 15 mètres de hauteur et les chérubins ils arrivent aux 5 mètres c'est ça c'est ça la taille la taille ça doit toujours que les chérubins ils arrivent à un tiers de la hauteur d'accord Betania et on a une braïta qui nous dit qu'est-ce qu'on a trouvé dans le Betamikdash dans la maison éternelle qu'est-ce qu'on a trouvé ? toujours les chérubins ils prenaient un tiers de la hauteur dans le Mishkan on doit garder la même proportion de la même ce que Shlomo Améler qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris le tabernacle qui était en miniature il en a fait un super grand édifice mais il a gardé les proportions il ne les a pas complètement déformées il n'a pas fait des choses n'importe quoi il a dit on va garder les mêmes proportions qu'il y avait au Mishkan mais on ne va pas plus grand on va faire puissance 2 multiplié par 5 multiplié par 12 d'accord ? donc qu'est-ce qu'il a fait ? mais il a voulu garder toujours la même proportion donc de la même chose qu'on voit quand on met un minage ça arrivait à un tiers la même chose aussi dans le Mishkan ça arrivait aussi à un tiers ça arrivait à un tiers les chérubins ils prenaient un tiers de l'espace les chérubins prenaient un tiers de l'espace voilà ce que nous dit notre Braïta alors écoutez maintenant on va faire des calculs est-ce que vous êtes bon en maths ? est-ce que vous avez eu votre bac C vous l'avez eu ? bon alors le Bebs c'est bon ? 6ème c'est bon ? vous savez moi j'avais un ami qui il a je vous raconte ça en deux mots mais c'est une très longue histoire c'était un garçon qui était vraiment un génie et il a ses parents il a envoyé les chivas à l'âge de de la 6ème il a fini CM2 il a dit comment fais-tu à la chiva ? il est parti de la chiva et il n'a jamais étudié toutes les sciences profanes il n'a jamais étudié et il a inventé ce bonhomme là c'est un ami à moi qui habite aujourd'hui en Israël il a inventé un moteur mais quelque chose de génial il a il a explosé il a il a inventé il a trouvé un système au lieu que ça marche avec les avec le système que nous connaissons d'un moteur tous les moteurs marchent de la même manière il a trouvé lui un autre système qui utilise même pas un dixième d'énergie qui ne qui ne qui ne évidemment ne pollue pas un truc de malade il a il a fait il est venu dans France il est venu dans tout dans tout dans tout le monde entier il a explosé vraiment il a breveté son système et il a il a breveté et il a exposé au plus grand dans les avions dans l'armée dans les bateaux dans les tout et à Mercedes tous les grandes marques ils sont ils ont dit écoute tu prends ton ton produit et tu tu disparais parce que pour un moment tu vas mourir et deuxièmement on ne veut pas on ne veut pas entendre ton produit parce que si tu fais ça il n'y a plus on a fini avec l'économie mondiale et voilà mais il a lui dans son coffre fort un produit qui est qui peut et ce garçon là ce garçon là il s'est arrêté en sixième il n'a pas fait la sixième allez en tout cas est-ce que vous êtes bon au maths on n'a pas besoin de plus que la sixième allez donc ce qu'il faut bien calculer on va faire des calculs entre on va dire les amotes rappelons-nous rappelons-nous on a dit ça mesure 15 mètres 15 mètres c'est 30 amotes maintenant calculons les 30 amotes si on va les calculer on t'effare c'est facile 30 fois 6 une ama c'est 6 6 fachim une ama c'est 6 fachim d'accord vous me suivez d'accord donc ça veut dire qu'il faut simplement multiplier par 6 alors maintenant on va faire comme ça mishkan kama ave combien mesurer dans le mishkan l'ekrouvim 10 amotes on a dit un tiers puisque 30 amotes le tiers c'est 10 amotes d'irtib asa et serre amote horerakerech pardon dans le mishkan excusez-moi non non parce que je ne suis pas le mishkan mishkan kama ave combien quelle était la hauteur du mishkan le mishkan dans le beth amide c'était 30 amotes mais le mishkan c'était rien que 10 amotes d'accord c'était beaucoup plus grand c'était 3 fois plus grand d'irtib et serre amote horerakerech d'accord kama abuleu combien ça fait on va pas en laissant les 30 amotes on va calculer 10 d'abord 10 par 10 10 amotes ça fait combien 60 fachim d'accord kama abuleu 10 amotes est égal à 100 fachim combien ça fait le tiers de 60 fachim c'est combien c'est 20 amotes c'est ça n'est-ce pas c'est facile donc de là combien ça fait on peut déduire que la hauteur d'accord 20 fachim c'est-à-dire que le Aaron et les Kérouvim ils mesuraient combien 10 ça veut dire quoi que j'ai dit fachim parce qu'en fin de compte d'accord si on a dit que je reprends je reprends est-ce que vous je parle pas de vous je parle de moi donc c'est clair 10 amotes ça fait 60 60 fachim d'accord on a dit que quoi que le Aaron il mesurait lui lui il mesurait 1 mètre il lui mesurait 1 mètre c'est 10 fachim 10 fachim maintenant on est dites effards maintenant les chérubins combien ils mesuraient 1 tiers 1 tiers 1 tiers de la totale avec le Aaron et Kodesh ça faisait combien 20 et combien il en reste encore 40 en tout ça fait 60 on a dit que le Aaron et Kodesh il doit arriver toujours à 1 tiers jusqu'au plafond donc si on prend 60 on divise on divise en 3 chaque fois c'est 20 20 20 donc on a bien compris que le que en tout le Aaron et les chérubins c'est 20 après il y a encore 20 40 et après encore 20 60 donc on mène compte le Aaron 10 les chérubins 10 plus après 40 d'espace c'est clair donc dit l'agmara maintenant regardez bien ce que l'agmara veut dire laisse tomber le Aaron et Kodesh laisse tomber combien il mesure les chérubins 10 et bien voilà l'espace et là-bas c'est l'espace vide au départ on a voulu on a voulu on a voulu calculer la souka par rapport au Aaron et Kodesh on a dit mais qui a dit que la souka c'est 10 que l'espace peut-être c'est 10 avec le scar et maintenant on dit laisse tomber on parle plus du Aaron on parle des chérubins parce que les chérubins aussi ils avaient comme une souka parce qu'ils mettaient leurs ailes puisqu'ils mettaient leurs ailes on mettait l'espace qu'il y avait du couvercle jusqu'aux jusqu'aux ailes c'était 10 c'est la souka bravo on a trouvé vous avez vu comment on a compris vous avez compris comment on a fait au départ on est parti à chercher que la souka correspondait au Aaron on a Kodesh on dit mais oui mais qui t'a dit c'est Aaron à Kodesh peut-être c'est une boîte peut-être que la souka aussi c'est une boîte et tu peux mettre aussi le scar à l'intérieur comme tu mets comme tu mets je sais pas quoi comme tu mets le Sefer Torah les Luchot à l'intérieur tu nous mets aussi le scar non non je ne parle pas du Aaron je te parle je te parle de l'espace qu'il y a du couvercle jusqu'au chérubin et là combien il y a 10 parce que ils doivent arriver à un tiers de la hauteur de la même manière que chez Shlomo Améler il y avait 60 ça mesurait 20 20, 40, 60 là-bas il y a ici ici aussi c'est entre Antwakim 20, 40, 60 et donc on a bien compris on a trouvé maintenant que notre souka en vérité à quoi elle correspond au Aaron d'Akodej du bas elle correspond au l'espace qu'il y a du couvercle jusqu'aux jusqu'aux ailes des chérubins qui viennent protéger le Aaron d'Akodej c'est la même chose la souka la souka c'est la même chose c'est l'aile d'Hashem ce sont les protections d'Hashem qui protègent cet espace-là cet espace-là de notre souka c'est beau c'est beau parce qu'on a été maintenant on fait la souka moi je suis dans un autre monde voilà ce que l'Akmara elle dit et il est écrit et les anges pour ce qui n'a failli ils avaient les ailes déployées les malas au-dessus et d'ailleurs c'est intéressant c'est souka 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 ils abritaient les cannefèmes avec leurs ailes à la caporette ils protégeaient le couvercle avec leurs ailes et qu'est-ce qu'il y a ? car et la Torah elle dit voilà le scar on vient de compte moi mes ailes qu'est-ce qu'ils font ils protègent un espace de combien 10 et voilà ça c'est souka ce mot l'Akmara elle ne se demande pas elle dit mais qui t'a dit que les ailes ils étaient au-dessus de 10 peut-être les ailes ils étaient dans les 10 et tu peux rencontrer les ailes aussi il avait réchaïu qui t'a dit qu'ils étaient leurs ailes au-dessus de leur tête peut-être ils avaient leurs ailes au niveau de leurs épaules et donc comme la question d'avant t'as qu'à dire que le scar il est inclus dedans l'Akmara elle dit ah non non ça ça t'a exagéré ça t'a exagéré pourquoi les mâles actifs les ailes étaient les mâles les mâles au-dessus de tout pas les mâles donc ils devaient être au-dessus d'ailleurs toutes les photos que vous voyez c'est toujours plus haut que leur tête voilà l'Akmara elle dit alors si tu me dis les mâles alors t'as qu'à dire que c'était les mâles entièrement peut-être c'était ils arrivaient à 1m20 l'Akmara elle dit non les mâles les mâles les mâles les mâles juste si tu me dis que c'était hyper haut j'aurais dû marquer les mâles les mâles au dos t'as pas crié comme ça bien au-dessus voilà bravo maintenant donc on a gagné en fin de compte on a trouvé notre petite souka ça a pris un d'Akmara on l'a trouvé mais c'est vrai qu'elle m'a dit non mais moi je suis pas d'accord pas encore d'accord parce que cette thèse-là ça marche d'après Rabbi Meir Balanes parce que Rabbi Meir lui pense que les Hamats étaient 60 donc c'est bien on avait dit combien c'était Asara Hamot multiplié par 6 ça fait 60 60 on a dit un tiers ça fait 20 10 pour le Haron parce qu'il mesure 10 et les anges ils sont là c'est 10 donc en fin de compte on a trouvé 10 c'est l'espace exactement comme la petite souka ça c'est pour Rabbi Meir parce que Rabbi Meir lui dit que 10 Hamot est égal à 60 est égal à 60 Tfakhim et là les Rabbi Yehouda mais d'après Rabbi Yehouda des Hamas Hamas Shalbinyan Shalbinyan Shalbfakhim c'est vrai que les murs eux ils mesuraient tout par 60 tout multiplié par 60 mais Shalkelim lorsqu'on parle des ustensiles du Vétamikdash Shalhamisha c'est un thune Shalhamisha c'est 5 Tfakhim ça ne marche pas d'après Rabbi Meir parce que si tu dis on va calculer parce que si tu dis que 10 Hamot multiplié par 5 ça fait combien ? 50 d'accord ? l'agma dit 50 donc le haron et la caporette ça faisait mesurer combien ? combien mesurer ? combien parce que combien c'est un tiers de 50 moi je vous dis est-ce que vous êtes bon en maths ? hein ? et oui et c'est combien ? c'est pas un chiffre bon c'est pas un chiffre bon mais nous on sait la m'a dit c'est combien parce que si on a dit nous on trouve un chiffre bon parce que vous faites parce que vous avez dit qu'il faut être bon en maths si on sait que le haron il mesure 2 Hamot Vachéti donc 2 Hamas pardon Hamas Vachéti Hamas c'est 5 Komato Hamas c'est 5 Vachéti c'est combien ? 2,5 7,5 7,5 7,5 plus le penne penne c'est sûr le penne on a trouvé penne c'est 5 ça fait 8,5 donc on a 8,5 le bas on est arrivé jusqu'au bas 8,5 d'accord on doit arriver à 50 d'accord on a 8,5 10,5 maintenant 8,5 ajoutez encore 11,5 ça fait combien ? ça fait un tiers ça fait un tiers hein ? ça fait 20 pourquoi on fait 20 on fait 50 parce que écoutez bien on a dit que d'après Rabbi Yehuda les murs c'est 20 les murs c'est 60 mais les ustensiles c'est 50 parce que lui il dit les amotes les amotes ça se divise en deux parties lorsque tu parles des ustensiles tu fais tout en 5 mais lorsque tu parles des murs tu dois tout faire en 6 donc la hauteur de la hauteur la hauteur du Mishkan était combien ? c'était c'était combien ? à sa ramote c'est combien ? 60 combien ça mesurait le Aaron à Kodesh ? il mesurait 7,5 plus 1 8,5 pour arriver à 20 combien il me reste ? 11,5 ça veut dire que les Kérouvi ils étaient en train de protéger un espace de 11,5 et c'est pas un tout cas alors c'est beaucoup trop grand pour Abimir ça marche pour Abimir ça marche mais pour Rabi Yehouda ça marche pas c'est pour ça que l'agmar ne nous affolez pas et se termine avec ça et là Rabi Yehouda mais Rabi Yehouda il est obligé de dire moi je prends une troisième option et c'est celle qu'on va terminer ce soir à savoir Allah Ragh Mirela en vérité moi je ne prends pas je ne prends pas de source ni dans la Torah ni dans le Mishkan ni dans le Betamidat ni dans les anges ni dans les chérubins ça j'ai reçu de Moïse du monde de Sinai pourquoi c'est ça qui est beau ça veut dire qu'en réalité c'est quoi c'est des choses c'est quoi pourquoi il n'a pas écrit dans la Torah parce que c'est des choses qui nous dépassent parce que la souka c'est quelque chose de c'est quelque chose on va dire de magique et donc pour rentrer dans la souka on est avec les chérubins on est dans le Betamidat on est dans le Mishkan mais en plus de cela on a besoin pour Rabbi Yehuda aussi de prendre une force qui s'appelle Allah les Moshe Misinah quelque chose qui vient de Moïse du Mont Sinai c'est à dire que on n'est pas seulement dans le Mishkan on est même connecté au Arsina avec HM directement à ma génération dans les enfants allez bravo Patrick je prends la clé USB